Mes chers amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce rapport que j'entends beaucoup dans les formations, c'est le rapport parents-enfants. Alors c'est beaucoup des parents que j'ai évidemment dans les salles et je rebondis en fait sur des propos que j'ai encore eu ce matin sur ce rapport qui est parfois difficile quand on a des divergences de point de vue parce qu'évidemment des cultures, parce qu'on est dans un système éducatif, qu'on aimerait que notre enfant intègre des comportements qui nous semblent évidemment importants et du coup on va rentrer un petit peu en pression relationnelle, c'est-à-dire que chacun défendant un petit peu son point de vue. Et parfois, ce qui me semble important pour les parents, c'est de passer un petit peu plus de temps, quand je dis un peu plus de temps, c'est d'aller un petit peu plus loin dans l'écoute en fait de leurs enfants. Pas seulement de les écouter sur leurs idées, mais de les écouter sur les émotions qui sous-tendent en quelque sorte et leurs idées et leurs comportements. Et la clé elle est là, c'est-à-dire que si vous avez un enfant en face de vous, quand il exprime quelque chose, quand il défend une idée, quand il affirme une chose, En fait, l'idée, c'est que ce n'est pas l'idée qu'il défend, c'est l'expérience émotionnelle, le ressenti dans quelle idée qu'il défend. Et parfois, on s'en tient simplement à écouter ce qu'il défend comme comportement, comme attitude, comme envie. Et du coup, on s'oppose avec ça, soit en lui expliquant qu'il devrait penser autrement, soit faire autrement. Et moi, si j'ai une orientation, une suggestion à vous donner, elle m'a beaucoup aidé. Alors moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai par contre vécu avec des personnes qui avaient des enfants, notamment, j'ai souvenir d'une vie un peu familiale que j'ai eue pendant 4-5 ans avec une femme qui avait deux adolescents, enfin, jeunes adolescents, puisqu'ils avaient 9 ans et 10 ans, ils avaient 14 et 15 ans quand on s'est séparés. Et comme il y avait beaucoup de tensions parfois avec leur maman, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est justement de ne pas m'arrêter à ce qu'ils me disaient sur ce qu'ils voulaient faire. Par exemple, ils voulaient regarder la télé. Prenons cet exemple. Je dirais, mais non, ce n'est peut-être pas le moment. Plutôt que réagir dans « Mais non, ce n'est peut-être pas le moment », j'ai dit « Tiens, quand tu dis « Regardez la télé », en fait, c'est quoi qui te motive à faire ça ? Qu'est-ce que tu ressens, là, maintenant, qui te donne envie de faire ça ? » Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, à comprendre dans leurs attitudes. Par exemple, ils ne veulent pas rentrer. Moi, je leur demande de ranger leur chambre, tout ça, pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Et je m'étonne pourquoi ils laissent toujours traîner les choses, alors que c'est tellement plus simple de parfois les ranger. Ou de ne pas laisser traîner le bol sur la table quand ils ont fini de déjeuner le matin. Ou de ranger leurs chaussures, pourquoi ? Parce qu'ils laissent traîner. Et à chaque fois, ce qui m'a surpris, c'est que quand j'observe comme c'est un comportement qui n'est pas cohérent selon mes valeurs, plutôt que de leur dire « Mais pourquoi tu fais ça comme ça ? Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. J'aimerais bien que tu m'écoutes et que tu respectes un peu ce que je t'ai demandé. » C'est plutôt d'agir à travers la relation dans une écoute de ce qui motive. Et là, de leur dire « Tiens, j'observe, par exemple, que tu laisses traîner ton bol sur la table, tes chaussures, ou que ça fait un quart d'heure, ou une demi-heure, ou deux heures que tu es devant ton écran. Mais est-ce que je peux me permettre une question ? » Rien que le fait de « Est-ce que je peux me permettre une question ? » Ça, ça change le rapport. Et là, derrière, je dis « Je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce qui te motive, justement, à laisser traîner tes chaussures, à laisser traîner ton bol, à faire... » « Qu'est-ce qui te motive, en fait ? » Et souvent, j'ai une espèce d'arrêt sur image. « Ah ben, parce que pour moi, c'est plus facile, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est souvent ça qui se passe. » C'est que, en fait, c'est plus par souci de confort qu'ils agissent de cette manière-là. Et là, de mettre ça au jour, je veux dire, au fond, c'est plus par souci de confort, en fait, que tu fais ça. Et du coup, qu'est-ce qui serait plus confortable pour toi, à moyen terme et long terme, plutôt qu'à court terme ? Parce que je vois bien qu'à court terme, ce qui est facile pour toi, c'est de laisser traîner. Mais au fond, après, ça t'entraîne dans des conséquences. Si ce n'est pour toi réellement, c'est en tout cas pour les autres, parce qu'on va te reprocher des choses. Et en plus, tu le sais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour qu'au contraire, ce soit plus confortable pour toi, d'agir autrement ? Et le fait, simplement, d'être à l'écoute, non pas seulement des raisons, mais des ressentis qui sont derrière, ça, pour moi, ça a été un vecteur de changement, de relations, d'échanges. Il y a eu un avant et un après. Et c'est ça que je voudrais peut-être vous donner plus particulièrement aujourd'hui, c'est aller au-delà de l'écoute du comportement ou de la perception qu'ils ont, mais d'aller connecter sur, faire dire, donc en quelques mots, sur qu'est-ce qu'ils ressentent, en fait, qui justifie ce truc-là. Et de voir comment se ressentir, on pourrait le satisfaire autrement avec une règle du jeu qui pourrait à la fois leur aller et m'aller aussi. Et peut-être même, plutôt qu'apporter des réponses, c'est de les aider à trouver, à formuler eux-mêmes leurs réponses. En tout cas, ce qui a été très intéressant, même si je n'ai pas toujours réussi, mais ça a été la transformation au niveau de la relation, au fond, qu'ils se sentent davantage considérés. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils se sentient davantage considérés, alors du coup, j'ai eu une adhésion derrière qui a été complètement différente. Voilà un exemple que je voulais vous faire passer aujourd'hui dans ce rapport parent-enfant. J'ai même envie de dire, si vous êtes ado et que vous avez l'occasion d'écouter cette vidéo, vous allez voir que ça fonctionne aussi des enfants vers les parents. C'est-à-dire, tiens, quand tu m'imposes telle chose, en fait, c'est quoi que tu poursuis derrière d'importance ? C'est quoi que tu défends ? Quelles sont les émotions qui t'entraînent dans cette attitude ? Et très souvent, quand c'est fait avec bienveillance, bien sûr, parce que c'est des questions qui peuvent être parfois impactantes, mais c'est vraiment intéressant. Voilà, je vous suggère d'expérimenter ça. On se retrouve bientôt. C'est une petite capsule directe de Pralo. Je vous envoie un max d'énergie ici de cette montagne pour que vous puissiez profiter, encore une fois, de cette énergie pour aller plus dans votre propre nature, celle-ci étant tellement inspirante. Je vous envoie un max d'énergie. On se retrouve bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501